Des années avant les Oui, good job, oui et le CEDRIC DUMBÉ, c'était ça. Alors oui, avec les années et grâce à sa grande gueule et son goût pour la provoque, Cédric Dumbé a attiré une multitude de fans hardcore mais également des détracteurs qui, dans les deux cas, ne rateront aucun de ses combats. En tout cas, s'il y a bien un point sur lequel les deux camps s'accordent, c'est bien sur sa carrière en kickboxing. En effet, en devenant deux fois champion du Glory, la plus grande organisation de kickboxing, Cédric Dumbé s'est imposé comme un des plus grands artistes de la discipline et se dispute avec la légende Jérôme Labaner le titre de plus grand kickboxer français de tous les temps. Alors comment ce gamin de Douala, né avec du feu dans les points, a conquis les sommets de son sport en seulement trois ans ? Eh bien, il faut peut-être revenir au début de son règne, un soir de décembre à Oberhausen en Allemagne. Ce jour-là, le français a fait tomber un géant et ce, à la surprise générale. Flashback, nous sommes le 10 décembre 2016, le jour où Cédric Dumbé est devenu champion du Glory. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor, Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%, profiter d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. C'est le 30 août 1992 que naît Cédric Dumbé à Douala, la capitale économique du Cameroun. Orphelin de père, le jeune Cédric déménage à Paris dans le 18e arrondissement à l'âge de 9 ans, avant que sa famille ne s'établisse dans la banlieue d'Angoulême. Après s'être essayé au football, Cédric atterrit par hasard dans une salle et commence par le FULL CONTACT. Sa carrière martiale est alors lancée. Alors que l'effet Jean-Claude Van Damme commence à s'estomper pour le FULL CONTACT. L'adolescent se tourne finalement vers un sport beaucoup plus populaire, le kickboxing. Alors comme beaucoup de pays dans le monde depuis les années 80, la France s'est passionnée pour le kickboxing, et à l'époque son plus grand représentant tricolore se nomme Jérôme Le Banner, roi sans couronne du K1 connu pour sa puissance dévastatrice. Bref, revenons-en au jeune Cédric qui petit à petit gravit les échelons et enchaîne les combats. Dans le ring, Cédric Doumbé c'est un punch venu de nulle part et un coup d'œil de génie qui lui font prendre l'avantage sur ses adversaires jusqu'au point de rupture. Même si ce sont d'abord ses qualités de boxeur qui attirent les regards, c'est également grâce à une autre arme que Cédric fait parler de lui, sa grande gueule. En même temps, quand tu n'es dans le même pays que Samuel Eto'o et Francis Ngannou, on peut dire que tu as de bonnes dispositions en matière d'ego trip. Cédric trash talk tout le monde, notamment Karim Gadji, le numéro 1 français de l'époque qui n'apprécie pas du tout. Ses pics dérangent mais font aussi rire grâce à son goût pour la comédie et l'acting, lui qui cultive depuis longtemps des envies de one man show et de cinéma. Mais il serait un peu caricatural de dire que les sorties de Doumbé ne sont là que pour faire parler de lui. Pour Doumbé, le trash talk est évidemment une manière de se faire connaître, à une époque où Conor McGregor commence outre-Atlantique à mettre l'UFC à genoux, mais aussi à se motiver. Parler beaucoup conditionne tellement le combattant que la défaite en devient inenvisageable. On avance dans le temps jusqu'en 2016, année bien remplie pour Doumbé avec 10 victoires, notamment contre le hollandais Mürtel Gronhardt. Cette dernière victoire se fait d'ailleurs à Paris au Glory, la plus grosse organisation de kickboxing depuis sa création en 2012. Bref, en 2016, le Glory décide d'organiser en Allemagne une carte construite autour d'un main event de prestige, la légende Badrari contre Rico Verhoeven. Pour le co-main event, l'organisation décide de remettre en jeu la ceinture des welters. C'est officiel, Cédric Doumbé aura la chance de sa vie contre le champion en titre, Nicky Olsken. Alors, il faut bien le dire, à l'époque, Nicky Olsken, alias The Natural, c'est un sacré morceau. Ancien du K1, le hollandais a mis la main sur la ceinture contre Raymond Daniels en 2015 et reste invaincu depuis près de 4 ans. Bref, le combat a bien lieu le 10 décembre 2016 et on peut dire que ce soir-là, on ne donnait pas cher de la peau de Cédric. Une cote défavorable, un public à fond derrière Olsken, c'est dans une ambiance hostile que Cédric Doumbé arrive sur le ring de la König Pilsener Arena d'Oberhausen. Alors qu'on s'apprête à faire sonner la cloche, on ne check pas les gants et pour cause, Doumbé s'est tellement acharné sur Olsken dans les médias ou sur les réseaux que le hollandais n'a eu d'autre choix que de le bloquer. C'est la vérité, gros. Seul contre tous, Doumbé affronte ce soir-là un champion redoutable, mais également l'héritage d'un pays reconnu pour son pied-point avec des figures comme Ernesto Houst, Ramon Dekkers ou encore Alistair Overeem. On retrouve d'ailleurs le combattant de l'UFC ce soir-là au micro et c'est peut-être pour ça que les commentateurs semblent se voiler la face sur le début du combat. Car oui, ce soir-là, Cédric fait le combat parfait. Plus encore, il prouve au monde qu'il est loin de n'être qu'un combattant unidimensionnel. Cédric, il a fait une performance exceptionnelle parce qu'en plus, il a été un peu contre ce qu'on lui connaissait, contre nature entre guillemets, parce que normalement on connaissait Cédric comme étant un frappeur, un puncher. Et là au final, il a été très technique, il a beaucoup tourné, il s'est déplacé, il a touché puis il est sorti. Et il a complètement frustré Nicole Sken qui n'a jamais rien pu faire pendant ce combat de significatif. Au terme des cinq rounds de trois minutes, la salle semble avoir compris que ça y est, la ceinture va très certainement trouver un nouveau propriétaire. Résultat, une décision partagée en faveur du français qui réussit l'exploit de devenir le premier tricolore champion du glory et ce contre un des tueurs à gages de l'époque. Bien décidé à prouver qu'il n'est pas que l'homme d'un soir, Dumbé défendra sa ceinture contre Johan Kongolo, puis contre un Nicky Olsken revanchard six mois plus tard. Les chacals, lâche ça gros ! Malheureusement pour le hollandais, le chasseur est devenu chassé et c'est un Dumbé impérial qui l'accueille à Paris, dans l'antre de l'Accor Hotel Arena. Résultat, une autre décision partagée qui pousse un peu plus Olsken hors du glory. La suite pour Dumbé sera légendaire. Une ceinture perdue contre Murtel Grenard, puis regagnée contre Haroud Grégorian, avant des adieux au sport en 2021 contre ce même Murtel Grenard. Alors quel combat retenir d'une carrière marquée par 75 victoires dont 45 KO ? Et bien peut-être celui contre Alim Nabiyev, un an après avoir perdu contre ce dernier. La victoire de Cédric sur Alim Nabiyev, c'est vraiment pour moi sa plus grande performance de sa carrière. Il n'a toujours pas fait mieux aujourd'hui, même si la victoire contre Zebo est impactante. C'est une performance quasi parfaite, flawless comme on dit. Nabiyev, il ne peut jamais rien faire. Cédric est toujours, en termes de timing, en avance. Il tape, il impacte, il fait mal tout de suite. Et Nabiyev, petit à petit, on voit que le combat lui échappe. Il essaye de truquer un peu, mais rien à faire. Et puis Cédric le termine de façon sublime. Et vraiment une très très belle performance de sa part. Et quand il le met KO, la salle explose. Je me souviens vraiment d'une frénésie. Ça aurait dû être un prélude. On aurait dû comprendre à ce moment-là que Cédric était quelque chose de différent. Et que le jour où il aurait une plus grande tribune, ça se verrait bien. Ça exploserait et c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard. Si aujourd'hui Cédric Doumbé part à l'assaut du MMA mondial dans sa nouvelle maison du PFL, nul doute qu'il aura marqué le kickboxing de son empreinte, avec les points ou avec ses vidéos promotionnelles, un véritable one-man show visant à déstabiliser son adversaire. Les fans de kickboxing et de MMA pourront regretter à jamais un combat envisagé mais jamais réalisé. Un choc dans la catégorie de dessus contre le brésilien Alex Pereira alias Poitane, aujourd'hui champion à l'UFC. Il est bien au-dessus de Izi. Il faut rappeler qu'Izi n'a rien gagné en kick. Poitane, lui par contre, il a deux ceintures du glory. T'as l'impression qu'il aura plus accompli que Doumbé, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il faut toujours prendre en compte la qualité de l'opposition. Et Doumbé a combattu de meilleurs adversaires qu'Alex Pereira. Ça c'est assez factuel. En France, moi je le place soit premier, soit deuxième, déjà ça c'est sûr. Maintenant, dans l'histoire du kickboxing mondial, il est très haut placé. Il est dans le top 15 très facilement de l'histoire. Le 7 mars prochain, Cédric Doumbé affronte Baysangour Shamsoudinov en main event du PFL Paris. Et c'est en exclusivité sur DAZONE. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations. N'importe quelle seconde, n'importe quelle minute, n'importe quel round, ça peut dormir. Bah qui il voulait que je l'éteigne, je vais l'éteindre. Si c'est ce que vous voulez, on va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada